Alors cette initiation, c'est cristal douce pour le voyage initiatique au Pérou, cette initiation du site de Pachatata sur l'île d'Amantani, sur le lac Titicaca, le lac vraiment de l'énergie du puma, du cœur, du monde, du milieu, mais cette énergie aussi de grands portails vibratoires, un des grands portails, des sept grands portails de la terre où on peut accéder à l'intra-terre. Sur ce site de Pachatata, ce site il est carré, contrairement au site de Pachamama qui est rond, ça va être l'énergie plutôt de la connexion avec le ciel, avec le cœur, et donc sachez qu'il est en direction d'une île qui s'appelle l'île de Soto, et sur cette île de Soto, et bien, je vous raconterai pendant l'initiation exactement, qu'est-ce qu'il y a eu dans l'histoire pour pouvoir, pourquoi ce site donc de Pachatata, qui est relié à ce qu'il y a, cet petit secret proche, dans le lac Titicaca, proche de l'île de Soto, qu'est-ce qu'il y a exactement, on va, c'est par là qu'on va faire la dernière initiation. Donc ce site va relier et balayer, libérer vraiment et redonner vraiment la lumière de l'esprit du condor, dans l'esprit du cœur, donc la reliance de la conscience et du cœur, alors que le site de Pachatata, c'est la reliance de la racine, de la matrice, de l'enracinement avec le cœur, donc c'est l'ensemble qui va permettre de relier ensuite à son masculin divin et son féminin sacré. Je vais vous inviter à faire cette vague tantrique qu'il y a aussi pour le site de Pachamama, pour le site de Pachatata pendant tout le temps de l'initiation. Si ça ne capte pas, vous aurez l'initiation, la retransmission plus tard, mais pendant l'heure exacte où on va y être, je vais vous inviter à vous mettre dans cet espace de la vague tantrique, à vous préparer, à être dans cet espace méditatif, pour être avec nous énergétiquement, puisque énergétiquement je déplace vos corps pour pouvoir venir avec nous. Quand je parle de nous, c'est tous les êtres qui seront là, incarnés et non incarnés, visibles et invisibles, pour cette initiation très majesteuse, où vous allez vraiment relier bien l'intégralité, on va dire, de cet espace du masculin et du féminin dans l'espace du cœur. C'est un espace où l'énergie du lac va sortir, c'est une énergie, contrairement à l'énergie de Pachamama, ou sur le site, on va les plonger dans le lac, là ça va être une remontée, on va dire, des énergies du lac, de ces énergies cristales, qui vont remonter à partir de l'espace de votre cœur, pour aller coordonner avec votre cœur, avec les libérations qu'il y a besoin, et vous offrir toutes les clés pour ouvrir, eh bien, cette couronne, pour ouvrir cette connexion à vous-même, et cette connexion avec, eh bien, on va dire, tout l'univers, avec tous les univers, les multivers, avec vraiment la connexion avec toutes vos parties qui vont vraiment se réunir, toutes vos parties qui étaient en intra-terre, qui ont été perdues, et qu'aujourd'hui, grâce aux libérations, toutes les autres libérations qui ont été effectuées sur d'autres sites, toutes les autres initiations qui ont été effectuées sur d'autres sites, eh bien, vous êtes prêts à recevoir la clé, pas l'ultime, pas la dernière, mais l'avant-dernière, pour pouvoir vraiment vous connecter, deux mois après, vraiment, dans cet espace de fluidité, à votre alignement masculin et féminin divin. Êtes-vous prêts pour cette initiation ? Chacun va recevoir, bien sûr, les libérations, l'initiation, l'énergie, qui est juste pour lui, au moment fait. Il va y avoir, après, deux mois d'intégration dans toutes les cellules, pour que ça pétille et passe dans le sang circulant, deux mois après. Et puis, sachez que, eh bien, c'est quelque chose de phénoménal à vivre, c'est quelque chose d'énorme, ce site, il est juste énorme. Beaucoup parlent d'autres îles sur le lac Titicaca, et bien, je pense que c'est tout simplement parce que l'île d'Amantani a été cachée comme un secret pour garder et préserver son authenticité, pour préserver sa pureté et préserver vraiment tous ces portails qui ne sont pas donnés à tout le monde d'ouvrir, puisque, eh bien, la pureté du cœur est demandée pour pouvoir vraiment accéder à tout cela. C'est aussi une manière pour le site et pour les énergies de ces lieux sacrés de se protéger et de vous protéger pour ne pas recevoir ce que vous n'avez pas ou ce que vous ne pouvez pas, à l'heure d'aujourd'hui, recevoir. Donc, c'est un garde-fou. Sachez que ce sera sur toutes les initiations et les libérations qu'il y aura ce garde-fou qui sera mis en place par vos guides, vos anges gardiens et votre âme, principalement. Donc, sachez que vous allez recevoir exactement ce que vous avez besoin, ni plus, ni moins, pour pouvoir connecter. Et peut-être que ces portails, ces clés que vous allez recevoir maintenant vont peut-être s'activer dans cette vie-là ou dans d'autres vies ou lors de votre passage de l'autre côté, lorsque vous allez faire, eh bien, ce grand voyage. Mais sachez que la clé, quoi qu'il arrive, sera là et elle sera activée à un moment donné ou à un autre. Vous allez la recevoir, c'est sûr et c'est certain. Vous êtes prêts, inscrivez-vous pour ce magnifique initiation sur le site de Pachatata, sur l'île d'Avantani, dans le lac Titicaca. Merci.